Benoît Chiu, vous allez bien ? Très bien et vous ? Très bien. Hier on a eu la chance de voir le film, votre film Sirocco, il est au genre des courants d'air. Des courants d'air, exactement. C'était le film d'ouverture qu'on utilisait pour la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce que c'est votre ressenti par rapport à ça, d'utiliser ce film ? C'était très impressionnant pour moi. C'était un double enjeu puisque c'est la première fois qu'on montrait le film avec un public. Le film est tout juste terminé. Et en plus, faire l'ouverture du festival d'Annecy, qui est un très grand festival, évidemment c'était très impressionnant pour moi. J'étais très content de vivre ce moment parce qu'il y avait aussi de la famille, il y avait aussi des amis, il y avait des gens du film qui ont travaillé sur le film. Donc c'était un mélange d'émotions assez particulier. Mais c'était super. Vous pouvez raconter un petit peu, dans une minute, en gros, en quoi ça consiste le film ? Le film, c'est l'histoire de deux petites sœurs, dont une un peu plus grande, qui sont entraînées un peu malgré elles dans un univers imaginaire. Et très vite, elles s'aperçoivent qu'à force de bêtises de la plus jeune des deux sœurs, elles ne pourront pas rentrer chez elles. Sauf si elles retrouvent le personnage, on va dire, mystérieux qui contrôle cet univers du royaume des courants d'air. Et donc, de là va commencer un chemin pour aller retrouver Sirocco, ce fameux maître magicien du royaume des courants d'air. Et elles vont rencontrer plusieurs personnages, dont le personnage de Selma, qui est un personnage très important, qui va les aider dans leur démarche pour retrouver Sirocco. Vraiment, il y a des caractères, par exemple, le monsieur le maire, d'une façon très intéressante. Selma, voilà, aussi, Sirocco, avec des caractères, des personnalités, mais aussi, il y a des, je voudrais dire, animaux. Ce n'est pas des animaux, des personnages, vraiment compliqués à imaginer. Mais vous, vous l'avez imaginé. Et comment, d'où est-ce que venaient toutes les idées ? Il y a un livre qui s'était écrit avant et c'est votre tête que... Comment vous savez arriver à ça ? Non, non, j'avais vraiment très envie de développer un univers un peu fou comme ça. Non, non, il n'y a pas de livre. C'est assez spontané. Alors, ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas eu besoin de chercher très loin. Après, il y a des façons d'imaginer des choses qui, comment dire, il y a des trucs pour y arriver. Par exemple, un des trucs, c'est de s'imposer, par exemple, une contrainte de dire je vais créer des personnages qui ne marchent pas. Ça, c'est pas mal parce que du coup, tu es obligé de réfléchir. Comment tu vas faire ? Donc, ils volent, ils flottent, ils rampent. Donc, ça donne des idées. Après, tu peux dire est-ce que je vais inventer des personnages qui n'ont pas deux jambes, par exemple. Le personnage de Selma, on ne voit jamais ses jambes. Elle n'a pas de jambes. Elle n'a qu'une robe. Donc, ça, c'est pratique parce que ça permet de faire plus facilement l'animation et elle n'a pas de jambes. Donc, voilà, il y a tous ces trucs qui sont des moyens pour inventer un monde imaginaire. C'est un monde imaginaire pour les enfants. Est-ce que vous savez, quand vous avez fini l'histoire, vous l'avez passé à quelqu'un qui vérifiait, bon, oui, ça, c'est pour les enfants de 6 ans, de 8 ans, de 100 ans. Vous avez fait ce que vous voulez et ça vient de tomber que c'était pour l'âge. Oui, moi, j'ai par principe de ne pas faire lire les règles strictes de ce qu'on doit dire aux enfants. Non, non, je pense que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Je pense que les enfants, ils sont parfaitement capables de comprendre tout ce qu'on leur raconte. Il y a quelques sujets qui ne sont pas possibles à aborder avec des enfants jeunes, comme la sexualité ou des problèmes qui ne les concernent pas puisqu'ils sont encore trop jeunes. Mais il n'y a pas de frein. On peut parler de n'importe quel sujet à un enfant. Avec ma fille de 8 ans, on a des sujets très, très complexes sur plein de questions. Aujourd'hui, on est confronté à la guerre en Ukraine, etc. Elle pose des questions, elle a envie d'avoir des réponses. Ce n'est pas parce que c'est une enfant qu'on ne doit surtout pas parler de la guerre. C'est son quotidien, c'est sa vie. On est dans un monde difficile, donc il faut aussi être capable de parler de tout ça. Et surtout, ce qui est très important, c'est de trouver les mots justes pour qu'un enfant puisse comprendre et qu'il soit aussi rassuré, qu'il puisse se construire. Et donc, les mots sont très importants. Donc, je ne fais pas attention à la sélection de ce que je vais dire, mais je fais attention à la sélection des mots que j'utilise. En plus, vous étiez hier sur scène avec votre producteur. Vous avez parlé un peu, entre guillemets, la complication d'arriver à finir un projet comme celui-là. Et vraiment, c'était compliqué. Combien de personnes ont travaillé avec vous ? Les aides, les financements, comment c'était plus ou moins ? En fait, un long métrage, c'est toujours une aventure longue. Et donc, il faut être patient. Et il y a des moments de découragement quand même. Et donc, ça fait partie du jeu. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple où tout marche comme on veut. Et donc, ça, ça fait partie du chemin. Et donc, je pense que ce que j'ai voulu dire, c'est que ce chemin-là, il a été comme n'importe quel autre chemin de long métrage, parcouru de difficultés qu'il a fallu affronter et résoudre. Et ça fait partie du rôle d'un réalisateur. Il y a quelqu'un qui dit, bon, est-ce que l'animation, c'est pour les enfants ? Qu'est-ce que vous pensez à ça ? Il y a beaucoup de monde qui dit ça. Oui, je pense que c'est vrai. C'est pour les enfants. Mais il y a aussi aujourd'hui de l'animation pour les adultes. Je pense qu'il n'y a pas de frontière. Pour moi, c'est un peu absurde. C'est comme si on disait, la photo, c'est pour les adultes. Non, il n'y a pas de frontière entre... Non, pas du tout. Je crois que... Le dessin, en fait, surtout le dessin animé, il y a une force dans le dessin, quelque part. C'est que le dessin, c'est une façon de symboliser le monde. Avec quelques lignes, on peut symboliser. Quand on dessine un soleil, par exemple, c'est une façon très simple de dessiner un symbole. Et donc, il y a quelque chose d'universel qui s'adresse à tout le monde en le dessin. Donc ça, c'est très important. Et ça s'adresse aussi à des adultes. Et avec Siroko, on pourrait penser que Siroko, c'est quel symbole ? Ah ben, Siroko, c'est le symbole du vent. On voit bien, il a son écharpe, il a ses vêtements qui flottent, son chapeau qui bouge, c'est le symbole du vent. Il y a un message derrière, ou à la fin du film, il y a un message que vous voulez transmettre ? Oui, en fait, Siroko, en plus d'être le vent, c'est aussi le symbole de la vie, quelque part. Parce que c'est le symbole du souffle. Dans toutes les religions, le souffle est très important. Et donc, qu'est-ce qu'on montre ? C'est qu'on montre que Siroko ne symbolise pas simplement, évidemment, les courants d'air, mais aussi la vie elle-même. C'est le souffle, tout simplement. Il y a la dernière question, c'est une plus générale. Vous habitez en France ? Oui. Et beaucoup de réalisateurs, quand ils viennent en France, ils disent « Ah ouais, la France, vous avez la chance, parce qu'ici, il y a beaucoup d'êtres. » C'est vrai qu'entre guillemets, l'animation, c'est vraiment bien attendu. Par exemple, la CENSE, c'est le Centre National de Cinéma et des Images Animées. Donc, même dans les mots CNC, il y a les mots animés. Qu'est-ce que vous pensez quand vous parlez avec des réalisateurs des pays en Allemagne, en Espagne, qui n'ont pas les mêmes aides que vous avez ici ? Oui, je pense qu'on a beaucoup de chance. On a un système qui permet justement de produire beaucoup de films, notamment d'animation, pas seulement d'animation. Tout le système du cinéma profite des sources de financement du CNC, des régions, etc. Il y a quelque chose de très structuré en France qui permet de produire plus facilement que dans d'autres pays. et ça profite vraiment à toute une profession. On voit, moi, je suis professeur dans des écoles et aujourd'hui, on forme des élèves qui ont facilement accès au travail. Il y a tout un monde professionnel très vivant en France et très actif. Et c'est vrai que je constate qu'on a de la chance. Ce n'est pas le cas dans de nombreux pays. Je sais qu'en Espagne, notamment, c'est plus difficile. Et donc, les réalisateurs doivent se battre beaucoup plus pour y arriver, pour trouver les gens compétents, pour les aider, etc. Et malgré tout, il y a quand même une diversité. Mais ce système, il a aussi ses fragilités. Il faut aussi se battre pour le conserver, puisqu'il pourrait aussi disparaître. Tout ça est très fragile. Ça demande beaucoup de vigilance pour que ça continue. Voilà l'exemple de Clermont-Ferrand. Oui, exactement. Très bon exemple. Il posait la question à Marcel et Jean. Si les mêmes sociétés pourraient arriver ici, il m'a dit non. A priori, non, ça va. Parce que si le marché de l'hémiface est vraiment important, ce n'est pas la même structure que Clermont-Ferrand. Effectivement, voilà, c'est un très bon exemple de ce qui se passe quand les choses sont mal comprises. Effectivement, le festival de Clermont-Ferrand, c'est une très mauvaise nouvelle pour le cinéma en général. Il faut savoir qu'en animation, beaucoup de réalisateurs commencent grâce aux courts-métrages. Et des festivals comme Clermont-Ferrand, c'est une vitrine extraordinaire pour montrer les travaux des futurs réalisateurs de long-métrage. Donc, c'est des festivals très importants. Il faut absolument que ces endroits existent. Et c'est des endroits de diversité qui sont internationaux aussi. On voit qu'il y a beaucoup de réalisateurs étrangers qui viennent. Donc, ces lieux de vie, il faut les préserver. C'est très important de se battre pour que ça continue à exister. Et ce n'est pas parce que ça marche bien que ça va durer éternellement. Super. Bon, Benoît, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous allez manger maintenant, j'imagine. Vous avez pas mal d'interview. Donc, merci beaucoup. Et j'espère que vous allez profiter très bien de ce festival. Merci beaucoup. Merci.